Hey ! Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Boredom Busters. C'est aujourd'hui sortie de salle car hier est sortie Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Et nous sommes allés le voir et donc on en discute maintenant. Let's go ! Alors tout d'abord un peu de contexte, pourquoi est-ce que ce Indiana Jones était très attendu ? Et bien figurez-vous que ça faisait déjà 15 ans, oui 15 ans Adrien, que le dernier Indiana Jones était sorti. Vous vous souvenez très certainement du crâne de cristal qui avait quand même fait pas mal de remous. Les gens ne l'appréciaient pas du tout. Énormément d'attente pour ce nouvel épisode. Ensuite, c'est la première fois que Steven Spielberg l'illustre, le seul, l'unique Steven Spielberg ne réalise pas un Indiana Jones. En effet, c'est James Mangold qui cette fois prend la place de réalisateur. James Mangold, vous le connaissez peut-être pour ses réalisations comme Logan, Le Mans 66, etc. Enfin, il y avait un dernier aspect que beaucoup de fans attendaient, c'était dans le dernier film, il y avait Shia Leboeuf. Il n'était pas annoncé au casting de ce film, donc on se demandait ce qu'ils allaient faire pour régler ça. Et ça, on en discutera en partie spoiler. Et c'est parti maintenant, on discute du film ! On commence d'abord par la partie no spoil, parce que les gens sont là peut-être pour avoir un peu notre avis et savoir ce qu'on en pense sans se sacrifier le plaisir de découvrir le film. Alors Raph, qu'est-ce que toi tu en as pensé du film ? Je trouve que ce Indiana Jones, il tient ses promesses dans le sens où on sait ce qu'on va voir, c'est un Indiana Jones, il y aura de l'aventure, il y aura de l'action, il y aura des cascades, il y aura du fantastique. Il y aura un binôme, parce que dans tous les Indiana Jones, il n'a jamais été seul, que ce soit avec Marion, que ce soit avec son père, il a toujours été accompagné. Et bien cette fois aussi, il y a un binôme en la personne de Elena Shaw, interprétée par Phoebe Waller-Bridge. Binôme, binôme, on pourrait peut-être même dire trinôme, avec le personnage de Teddy, le jeune acteur français qui, plus qu'un rôle anecdotique, je trouve, qui suit carrément toute l'histoire. Au niveau des trucs que j'ai un peu moins aimés dans le film, il faut avouer que le film est quand même ultra long, 2h34, et donc forcément le rythme empathie, je trouve. Enfin, ça, j'adore Harrison Ford, et Harrison Ford sera à jamais pour moi Indiana Jones. Ça n'empêche qu'on voit que, même s'il porte beau, il a quand même 80 balais. On le voit dans les scènes d'action, on essaie très vite de le mettre sur un cheval, de le mettre sur une moto, de lui faire se prendre une bastos. Je me suis demandé à quel moment ils allaient sortir le déambulateur, tu vois, ou la voiturette de golf. On voit qu'il avance quand même plus des masses. Ouais, mais bon, il marche un peu comme un cow-boy. On est heureux de le voir encore faire des cascades. Dans les points positifs que j'ai pu voir dans le film, c'est qu'on a quand même un film avec du grand spectacle. Moi, je n'ai pas boudé mon plaisir pendant 2h30 de film, c'est quand même assez bien rythmé. À certains moments, je me demande si des passages n'auraient pas pu être coupés pour qu'on sente moins cette longueur. Peut-être qu'une des quêtes secondaires aurait pu être zappée pour gagner peut-être une demi-heure de film qui nous aurait permis d'avoir un film plus digeste. On est vraiment dans le principe du film d'aventure à la Indiana Jones, c'est-à-dire qu'il y a un Mac Guffin, un objet que tout le monde recherche. Ici, par exemple, le cadran de la destinée, qui amène d'énigmes en énigmes de point en point. Mais au final, ce qui compte, c'est juste d'amener des scènes d'action, des scènes d'action, des scènes d'action. Donc si vous aimez ça, vous allez kiffer. Si à un moment, ça vous épuise, comme moi, vous allez un peu vous enfoncer dans votre siège. On est content de revoir des anciens personnages de la saga, comme le personnage de celle-là, totalement inutile par contre, ça, il ne faut pas se mentir. Si jamais il y avait des fans de ce personnage, on ne sait jamais. Au niveau des points positifs, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Elena Shaw, le personnage interprété par Phoebe Waller-Britt. Je trouve que cette actrice que j'admire beaucoup, notamment dans sa série Fleabag, elle apporte une fraîcheur, un dynamisme. Ce n'est pas juste un pendant féminin un peu bébête, non, elle a un vrai second degré, une vraie énergie. Et ça, je trouve ça très chouette. Et à nouveau, je trouve que le méchant, Mats Mikkelsen, impeccable et très réussi. Je l'ai fort apprécié aussi. Après, je trouve qu'on ne creuse pas beaucoup l'axe du méchant, comme on a pu faire dans des films d'aventure ces derniers temps. C'est typique de Indiana Jones, mais il arrive toujours au bon moment. Au moment où Indiana Jones et le personnage d'Elena viennent de découvrir, on a l'impression qu'il a reçu une notif sur son smartphone pour arriver tout pile au bon moment et récupérer ce qui leur est dû, normalement. Au tout début du film, donc on ne se pocule pas vraiment, et puis c'était dans la bande-annonce, on se retrouve avec une séquence qui se passe quelques années auparavant où ils ont travaillé sur un de-aging, donc ils ont rendu le personnage de Harrison Ford, donc de Indiana Jones, plus jeune. De manière générale, ça fonctionne assez bien. Il faut quand même se dire qu'on est à la pointe des technos, vu que ça vient de chez Disney, ILM, etc. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue qu'à certains moments, moi, ça m'a sorti du film, surtout des gros plans, les yeux qui étaient fort figés, où on avait l'impression d'un regard vitreux. On sent aussi que l'acteur Harrison Ford, sur lequel on vient mapper le visage de quelqu'un de plus jeune, n'a pas toutes ses capacités pour jouer quelqu'un de jeune. Donc on sent à certains moments que les déplacements font quelqu'un de vieux avec le visage de quelqu'un de jeune. Donc il y a un petit truc encore un peu bizarre là-dedans, mais ça fonctionne. On voit quand même les progrès qu'il y a dans cette technologie par rapport aux premiers essais qui datent de The Irishman, avec Robert De Niro qui avait été rajeuni. Il y a du progrès, mais pour moi, ce n'est pas encore abouti à 100%. On se situe encore dans la uncannivalie. On est partagé entre le fait qu'on y est presque, mais pas encore. Du coup, notre cerveau, il fonctionne bizarre en regardant ça. On ne rentrerait pas dans la spoiler zone. Si, c'est parti. Comme dans tous les Indiana Jones, il y a cette part de fantastique. Finalement, la relique qu'on trouve revêt d'un pouvoir. Et là, ici, il faut avouer qu'ils y vont très fort, puisqu'ils nous envoient en moins 219 avant Jésus-Christ. C'est très démonstratif. On retourne dans le temps, on voit une guerre. Je ne sais pas si ça va matcher avec tout le monde. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce qu'on est un peu dans le fantastique. Et c'est ce qui fait le jus de Indiana Jones. En soi, le fantastique ne me dérange pas tant que ça. Moi, j'ai juste eu très peur à un moment qu'ils commencent à nous parler de multivers Indiana Jones. Ils ont commencé à dire, attention, tu vas modifier la fissure du temps. Les failles temporelles vont t'amener. Là, je me suis dit, on est chez Marvel ou quoi ? Et ça, ça m'a fait très peur. Heureusement, là, James Mangold, il arrive à retomber sur ses pattes en bazardant le tout très vite. Ça n'empêche que voir Indiana Jones débarquer comme ça, en plein combat naval, c'est quand même un choc. C'est un choc. Et après, moi, je trouve le côté un peu intéressant du mec qui a toujours couru après des vieilles grilles, de se retrouver enfin dans le passé. Je pense que pour lui, ça devait être un rêve. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il veut rester de base. D'ailleurs, une petite déception. J'aurais bien voulu que le personnage d'Indiana Jones, ça se termine comme ça. Même si c'était un peu triste comme fin et un peu facile, je me demandais si ce n'était pas une consécration pour lui de se retrouver à ce moment-là. Je ne pense pas parce que ça ne résolvait pas son problème avec Marion. Et pour moi, le gros ratage de cette scène, ce n'est pas tant le fait d'être envoyé dans le passé, c'est le fait qu'en fait, c'est censé être un pic d'émotion où on voit Indiana Jones face à un choix. Je reste ou je ne reste pas dans cette dimension. Évidemment, si je reste, je ne peux pas revenir retrouver Marion dans l'autre. Et je trouve qu'en fait, ça a été tellement mal préparé, tout ce problème émotionnel d'Indiana Jones, que ça ne marche pas à ce moment-là. Oui, peut-être. Ça ne marche pas. Et je suis par contre très content de la façon dont la scène se termine avec Elena Shaw qui fout une grosse baigne à Indiana Jones. Je trouvais ça très marrant. Il y a quand même un petit second degré qui est amené à nouveau par son personnage. Mais au final, je trouve que la scène est désamorcée parce que l'accord émotionnel d'Indiana Jones qui est en plein divorce, qui a vu son fils s'enrôler pour le Vietnam et y mourir, ce n'est pas assez exploité. Et au final, on vit le film vraiment sur le côté hollywoodien du terme, c'est-à-dire action, 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 mais sur le côté émotion, on le ressent très peu, en fait. Oui, c'est vrai. On le ressent très peu. Et donc, comme vous l'avez sûrement compris avec ce que j'ai dit, le problème de Shia Leboeuf, il est réglé comme ça, en fait. La dernière apparition de Shia Leboeuf date des années 40 dans le Crâne de Cristal et qu'ici, on se situe en 69. Dans l'ellipse, les scénaristes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, voilà. Aussi simple que ça. Fallait dire que Shia Leboeuf, à Hollywood, il était complètement grillé, donc il ne voulait pas l'associer à nouveau à ce projet, peut-être y nuire, quoi. Oui, sûrement. Pour en revenir à Phoebe Waller-Bridge, qui joue Elena Shaw, moi, je suis super chaud de son prochain projet parce qu'il a été annoncé qu'elle serait la future showrunner de Lara Croft, de Tomb Raider, exactement, pour Amazon Prime. Donc, quand on voit un peu l'énergie qu'elle a réussi à amener ici dans un film d'action, quand on connaît son second degré via Fleabag, via ce film aussi, moi, j'ai hâte de voir un peu. Je pense que ça va être un produit qui va être super original. Moi aussi, hâte de voir, hâte de voir. Peut-être moi, j'ai été moins conquis par le personnage qu'interprétait Phoebe, mais hâte de voir quand même. Indiana Jones, c'est fini. En tout cas, si on en croit Harrison Ford, qui a dit qu'il n'interpréterait plus le personnage à 80 ballets, quand on voit l'énergie, ça demande, on peut comprendre. Oui, on peut comprendre, vraiment, vraiment. Disney+, serait d'ailleurs en train de plancher sur une série sur la jeunesse d'Indiana Jones. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de nous faire un clin d'œil pour lancer cette série Disney+, sachant que maintenant, Disney+, étant l'univers de chacun des films qui lui appartient, je pense qu'il y aurait peut-être un clin d'œil placé pour un truc antérieur. Vu la thune qu'ils ont lâchée pour récupérer Lucasfilm et que les deux grandes franchises de Lucasfilm, c'est Star Wars et Indiana Jones, ça m'étonnerait, avec ou sans Harrison Ford, qui lâche le personnage d'Indiana Jones. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du film. Dites-nous si vous avez aimé, si vous avez détesté, et surtout, pourquoi ? Oui, bien sûr, on est toujours ravis de pouvoir vous lire en commentaire et d'échanger avec vous. Ça nous fait toujours un grand plaisir de voir notre communauté active. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu un nouveau format. Et si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour découvrir plein d'autres vidéos dans plein d'autres formats différents. Et ceux qui veulent nous soutenir de manière vraiment active, on a aussi une page Tipeee. Vous retrouverez le lien dans la description. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt sur la chaîne des Boredom Busters. Ciao tout le monde ! Ciao !